... A l'heure actuelle, une seule étude randomisée, contrôlée versus placebo a été menée pour observer si le liraglutide avait un effet bénéfique au cours de la stéato-hépatite non-alcoolique. Cette étude a été publiée dans l'ANCEP en 2016 et révèle que le liraglutide est capable de prévenir l'aggravation de la fibrose chez les patients ayant une stéato-hépatite non-alcoolique et que ce traitement avait un pourcentage de réponses proches des traitements usuels utilisés actuellement dans l'ANCE, comme la vitamine E ou la pioblitazone et même mieux que l'acide obéthicholique. Néanmoins, on ne peut pas conclure à ce que ce traitement, le liraglutide, puisse être utilisé de manière courante et systématique chez les patients atteints de NASH. Il y a probablement des groupes de patients qui pourraient le plus bénéficier de ce traitement. Il s'agit notamment des patients diabétiques avec stéato-hépatite non-alcoolique. Parce qu'effectivement, le liraglutide a aussi un effet insulino-sensibilisateur et permet une perte de poids, ce qui aussi permet probablement l'amélioration de la NASH. Mais il est suggéré que le liraglutide pourrait avoir un effet spécifique hépatique, notamment en inhibant la lipogénèse des nouveaux hépatiques et en améliorant la sensibilité à l'insuline au niveau hépatique et également en stimulant l'oxydation des acides gras. Donc, en conclusion, d'autres essais de plus grandes envergures sont nécessaires pour confirmer l'intérêt du liraglutide chez les patients atteints de NASH. Merci d'avoir regardé cette vidéo !